Musique 19h, on est parti pour l'émission Cineflash avec Fabrice Secchérini ce soir, plein d'invités autour de la table. Nous avons avec nous ce soir Guillaume Leville, réalisateur et scénariste, qui vient de remporter le prix du meilleur scénario pour le film portraitiste au Festival International du Cinéma Fantastique de Menton. Et bonsoir. Il est là, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Dominique Graziani, responsable de la société de production Makina Film, qui a travaillé notamment sur le film Virus et qui a été grand prix du festival. Bonsoir à tous et à toutes. Monsieur Olivier Chantereau, maire de Castillon et partenaire de ce troisième festival du film. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Et l'animateur Fabrice Secchérini qui est là et c'est son émission ce soir. Je suis désolé Fabrice, on a raté le générique. C'est pas grave. Bonsoir à tout le monde. On est parti pour une émission d'une heure où tu vas nous parler principalement des retombées de ce troisième festival du film fantastique. Et bien je vais te laisser la parole puisque c'est ton émission. Je rattrape encore une petite chose. À 19h30, on aura aussi Gabriel Kalusinski qui est le réalisateur de Virus et qui a eu le grand prix au festival cette année. Donc à 19h30. Oui, et bien donc Olivier qui est la commune de Castillon, qui est partenaire du festival. Et justement alors tes impressions par rapport aux deux années précédentes puisque tu as été partenaire depuis trois ans. Donc tu as vu des différences, tu as vu... Voilà, vas-y dis-moi un peu. Oui Fabrice, un superbe festival, troisième festival, une superbe programmation. J'ai beaucoup aimé, j'ai pas eu l'occasion de voir tous les films, mais ceux que j'ai vus sont vraiment magnifiques, fantastiques, sans faire de jeu de mots. Une évolution certaine depuis le début, puisque effectivement je te suis sur ce festival depuis sa création il y a trois ans. Et je pense que ça présage un avenir assez sympathique pour ton festival. Eh bien merci. Alors, on va enchaîner quand même sur le festival puisqu'on y est. Je vais quand même énumérer les prix qu'il y a eu. Donc il y a eu le grand prix qui a été attribué à Gabriel Kaluszynski, donc pour le film Virus qu'on aura tout à l'heure. Et dont Dominique a fait les effets numériques, certains effets numériques du film. Donc il y a une société sur Nice en plus, donc c'est très sympa. On a donc Guillaume Leville, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour le film Portraitiste qui a reçu le prix du meilleur scénario. Ah c'est bien ça, bon goût, beaucoup de bon goût dans ce festival. Oui, t'as vu. Ensuite, on a eu le meilleur comédien Hervé Sogne pour le film 22h22 de Julien Becker. Donc c'était un film luxembourgeois. D'ailleurs comme portraitiste, je crois. Absolument, le réalisateur est luxembourgeois également. On se fait envahir, je pense, par ce petit pays. C'est ça. Il faut s'y faire. Ensuite, on a eu la meilleure comédienne Amandine Boulet pour le film d'or d'Hervain de Quairoc. Le prix de la meilleure musique, donc à Olivier Rabat pour le film Pleine Campagne. Et donc le trophée de la meilleure musique qui avait été offert par la commune de Castillon. Et d'ailleurs, on va écouter un petit extrait de la musique Pleine Campagne. Allez, c'est parti sur Radio Fréquence Merde. 19h passées, 4 minutes, on est dans cette émission Cine Flash. Même si vous avez raté le générique, vous êtes avec nous. Je vous rappelle qu'on est en live sur Facebook, sur le 96.6 FM et sur le 3W.fr. Tout de suite, Pleine Campagne, l'extrait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le prix de la meilleure musique à Olivier Rabat pour le film Pleine Campagne de Pierre Moucher, dont nous avons écouté un extrait musique. Donc c'était la musique de Pleine Campagne. Voilà, donc je continue le palmarès. Il y a eu le prix de la meilleure photographie à Reynald Capureau pour le film Article 41-22 de Julien Becker. Il y a aussi un film luxembourgeois et qui a eu deux prix pour ce même film puisqu'il a reçu aussi le prix du jury jeune. Donc cette année, on avait cinq ou six jeunes, je ne sais plus, qui ont décerné leur propre prix. Et donc sans se concerter avec le jury officiel, on avait donné des prix nous et eux aussi. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était Nicolas Duval qui était président du jury jeune, mais il n'a pas pu rester tout le festival parce qu'il a dû partir sur un tournage, un tournage qui se faisait au Kosovo avec Gérard Depardieu. Et c'était le film qui s'appelle « Me and Milosevic ». Et donc c'est une comédie dramatique et Gérard Depardieu, je ne sais pas si c'est un scoop, mais bon. Donc Gérard Depardieu joue l'avocat d'un homme politique qui est enfermé en prison là-bas. Et voilà. Et donc il est parti le samedi, il a dû partir parce qu'il tournait le lundi et voilà. Mais voilà, c'était la petite anecdote. Moi j'ai des questions après, je pourrais poser des questions Fabrice, à Guillaume et à la chance d'avoir des invités, nos trois invités. Donc tu me dis si je peux intervenir, c'est ton émission, mais comme je suis aux manettes, je voulais savoir si vous voulez intervenir. Comment ça s'est passé ? Donc en fin de compte, je vois Guillaume qui a reçu le prix du meilleur scénario. Guillaume écrit donc je suppose ? Oui, alors on me demande de faire ça. Voilà. Mais tu écris tout seul chez toi ? Je veux dire, c'est-à-dire combien de scénarios déjà à ton actif aujourd'hui ? Alors, je suis scénariste, oui, de métier. Alors ça veut dire que les gens m'embauchent quand ma tête leur plaît, etc. D'accord. Puis mon écriture, mon coup de crayon leur plaît. En fait, quand j'écris pour les autres, je suis souvent, même non, tout le temps, toujours, en co-scénarisation avec le réalisateur parce que j'ai besoin de m'impliquer dans la relation qu'on a nous deux, de faire en sorte que finalement ce film lui plaise autant à lui qu'à moi. Et comme il y a un monsieur qui s'appelle Claude Lelouch, qui a toujours dit, qui disait tout le temps, toute la journée, il disait la contrainte sollicite l'imagination. C'est un peu ça, c'est-à-dire que mon réalisateur, je l'aime, mais l'amour, vous savez ce que c'est, c'est souvent beaucoup de contraintes. Et bien voilà, c'est ça, c'est-à-dire que lui, il m'apporte beaucoup de contraintes. Je me nourris de ces contraintes-là pour écrire. Donc des scénarios, oui, pour les autres, j'en ai fait beaucoup, on va dire une dizaine de courts-métrages, puis 4 ou 5 courts-métrages. Là, j'ai vu que tu as été primé sur le Fantastique, donc le Festival de Fantastique, mais tu n'écris pas spécialement que du Fantastique. Avec ce réalisateur-là, on en est à la troisième collaboration parce que des fois, ils nous reprennent quand on s'apprécie. Quand on est bon ? Je ne dirais pas quand on est bon, non. D'accord. Je dirais quand on s'apprécie. Déjà, tu sors du festival avec un prix, donc c'est que tu n'es pas mauvais. Voilà, voilà. Je vais peut-être me reprendre encore. C'est-à-dire, c'est surtout quand on s'apprécie autour d'une bière, qu'on travaille bien. Ah d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Tiens, ça plaît à Olivier, ça. En général, c'est peut-être grâce à ça qu'il t'a apporté des bonnes notes au niveau... Tout à l'heure, je vais lui poser, monsieur le maire, pas de gros mots à la radio. Je vais mettre à faire des scénarios. Pas de gros mots à la radio. Donc voilà, je voulais savoir, en fin de compte, je me permettais de poser des questions parce que je voulais savoir ce que les auditeurs, peut-être, de savoir aussi, si tu écrivais que pour le fantastique. Alors là, sur ce réalisateur-là, c'est la troisième fois que je fais avec lui. Il a cette sensibilité de vouloir traiter de la réalité différemment, de manière très indirecte, c'est-à-dire d'utiliser le fantastique. Ou l'horreur, des genres un petit peu frontaux pour parler de la réalité. Donc c'est pour ça que les deux premiers courts-métrages qu'on a écrits ensemble, ce sont deux courts-métrages fantastiques. C'est le long-métrage qu'on vient de terminer, mais qu'il va tourner prochainement. Donc il n'est pas... Peut-être qu'il sera à mon ton, bientôt, celui-là, le long-métrage. C'est aussi dans le fantastique, quoi, ça ? C'est aussi dans le fantastique, voire dans l'horreur. D'accord. Mais parce que c'est sa sensibilité à lui. Par contre, j'ai déjà travaillé en tant que scénariste avec d'autres réalisateurs qui ont pu me demander du drame social. Et puis, ce n'est pas grave. D'accord. Au contraire, la contrainte sollicite l'imagination. D'accord. Et donc je vais me retourner vers M. Olivier Chantereau, qui a donc participé au vote. Olivier, tu as dû regarder tous les films, je suppose ? Non, il n'a pas participé au vote ? Il n'a pas participé au vote. Ah, je pensais qu'il avait participé au vote. Donc il ne faisait pas partie du jury. Je ne faisais pas partie du jury. Mais tu as donc apprécié ce festival ? J'ai apprécié ce festival, peut-être plus que les autres, parce que j'ai réellement et essentiellement et uniquement regardé. D'accord. Est-ce que tu as regardé tous les films ? Non, je n'ai pas pu, parce que mon emploi du temps ne m'a pas permis d'être là tous les soirs ou à toutes les séances. Mais j'ai assisté à, on va dire, à la moitié. D'accord. À la moitié. Et en tout état de cause, à la remise des prix, le dimanche. Oui, ça j'ai vu, oui. Et donc ça m'a permis de voir les films primés. Et d'ailleurs, je le dis à ce micro, comme l'année dernière, et comme la commune de Castillon est partenaire du festival du film, je me permets de le dire Fabrice, tu voulais peut-être le dire plus tard, mais la commune va organiser, là, dans les semaines prochaines, dans les semaines qui arrivent, une projection des films qui ont été primés pour, bien évidemment, la population de Castillon, et tous ceux qui le souhaitent, qui souhaitent venir. Et je ne sais pas si vous deux, vous serez là ce jour-là, mais ça serait volontiers que je vous accueillerai au sein de la commune. Ah ben, monsieur le maire, s'il y a des bières, comme vous avez dit tout à l'heure, je viendrai sans problème. Oui, pour ça je vous rassure, alors je vous rassure, on est dans une émission sérieuse, mais en fin de compte, c'est un ch'ti à la base, donc voilà. Il faut quand même se dire ça aussi, on ne boit pas de l'eau, c'est la Castillon. J'avais une question à poser à notre scénariste. Est-ce que quelqu'un qui vous amène une idée de film, de scénario, vous le retranscrivez et vous le proposez à quelqu'un, est-ce que ça peut vous arriver ? Alors ce qui arrive, je dirais dans 95% des cas, c'est un réalisateur qui arrive et il a une sensibilité, donc c'est surtout lui en fait la mine d'or du projet, du futur projet, c'est qu'on puise dans cette personnalité-là. Et il a souvent une idée, voire parfois déjà un synopsis. Et moi mon travail c'est de voir si vraiment il en a envie, jusqu'à quel point, comment il faut tout déstructurer. Et puis on vit de ça, de cette collaboration où moi je vais le déconstruire, mais lui aussi il va me déconstruire, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire il faut ranger un peu son ego quand on est scénariste, un peu, parce que pas trop, sinon on va faire des choses bizarres. Non, non, il faut ranger un peu son ego dans le sens où on se fait souvent brutaliser sur l'écriture. Par contre, ce que vous venez de dire sur l'idée d'un réalisateur est arrivé et après moi je prends ce projet, je vais le vendre à quelqu'un d'autre, ça c'est pas possible, parce que de toute façon, qui voudra d'un projet, ça prend trois ans de production un film. Donc qui voudra d'un projet où il faut trois ans après une dure labeur terrible, où on souffre absolument, qui correspond à deux personnes sur Terre qui sont ce réalisateur et moi l'incénariste. Personne n'en voudra un. D'accord. Donc si j'ai l'idée de film, c'est pas la peine de vous proposer. C'était ça ! J'avais bien compris, j'avais bien compris. En fait quand c'était certainement meurtre de la question. Non mais ça peut permettre de comprendre la façon de faire. Parce que qui n'a pas dit « Ah mais si je faisais un film, voilà, ça serait comme ça, je le ferais comme ça, etc. » Il n'y a pas qu'une façon de faire non plus un scénario. Il y a différents projets qui arrivent, différentes idées. Des fois il y a plusieurs idées qui arrivent et c'est un mélange d'idées, c'est un partage d'idées qui convergent vers un projet. Donc toutes les idées peuvent être bonnes, après il faut bien les développer. Comme l'a dit Guillaume, l'important aussi sur un projet de court ou de long métrage, c'est vraiment l'envie. Et c'est est-ce qu'on a envie de passer X années et heures de travail, de réflexion pour mener à bien ce projet, pour avoir envie de raconter cette histoire ? C'est génial, moi je ne pensais pas que vous bossiez autant. Ah oui, trois ans, je sais. Oui, c'est pour ça, je pensais que c'était beaucoup plus court. Et si vous avez envie d'écrire par exemple une histoire d'un maire à Castillon, c'est un exemple ? Non, je ne sais pas ça du tout. C'est vrai que, bon, il n'y a pas trop de règles non plus, moi là ce que je suis en train de dire c'est ce que je vis, mais par exemple vous pourriez très bien rencontrer un scénariste, puis vous branchez l'un à l'autre, vous entendez bien dans les idées, etc. et puis vous développez un scénario, qu'après vous allez vendre une production. Cela étant dit, c'est un peu casse-gueule, parce que si jamais il n'y a aucune production qui en veut, vous allez travailler pour rien. Ou alors, dans ce cas-là, il faudrait peut-être démarcher avec une toute petite idée, un pitch, une production, dire allez vous me suivez, vous me suivez, moi je suis le maire de questions et j'ai un scénariste, et lui va peut-être nous suivre, et ce sera plus facile financièrement pour travailler dans les bonnes conditions. Voilà, par où il faut le prendre ? On va redonner la parole à Fabrice, on lui a un petit peu coupé le micro, on t'a perdu dans le film, mais t'es là-dessus. Non, vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds, parce que les questions que j'avais à lui poser, vous les avez posées vous. Ah, mais on ne savait pas que tu avais toutes ces questions. On fait compte, tout ça n'était pas écrit sur notre conducteur, Fabrice. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a été un peu... Alors, j'en ai quand même une... Mais vas-y, tu... J'en ai quand même une. Mais t'inquiète, on va y arriver. J'en ai quand même une d'une auditrice qui nous a envoyé, parce que alors j'ai fait en amont, il y a des auditeurs qui nous envoient des questions à poser aux invités, donc qui a vu le film, portraitiste, qui m'a écrit que ça l'avait beaucoup touchée, émotionnée, et elle voulait savoir si cette histoire, il y avait quelque chose de personnel ou pas du tout. Oui, alors ça, c'est... J'aimerais tellement dire que quand on écrit une histoire, que ce soit pour soi-même, parce que de temps en temps, je suis réalisateur aussi des histoires qui me sont très proches, mais quand je suis scénariste, j'aimerais tellement dire, avec le réalisateur, on a tout inventé de A à Z et tout. En fait, pour de vrai, on n'en invente jamais rien. On emprunte même, on emprunte à chacun à l'histoire du cinéma et même, parfois, on n'emprunte pas à un film, on emprunte à une ambiance, on emprunte à sa maman, parce qu'on a la joie de connaître des gens formidables dans la vie et on leur extirpe des petites bribes, quoi. Et le réalisateur, lui, vous savez, quand il a... Alors, il y a un truc que peut-être les auditeurs ne savent pas, c'est que quand on fait un dossier pour avoir de l'argent, pour avoir des subventions pour faire un film, parce que le cinéma, ça coûte très cher, un court-métrage très, très bien produit, ça vaut déjà 100 000 euros, et un long-métrage, début, pas très bien... Enfin, normalement produit comme un premier film, ça sera plutôt un million d'euros. Donc, il y a beaucoup de subventions qui viennent et puis on a... Voilà, on doit travailler avec cette matière première qui est aussi l'argent. Le truc, c'est que quand le... Comment dire ça ? Oui, c'est-à-dire que, comme on a dit juste avant, on a besoin de trois ans pour faire un film, on a besoin d'avoir une certaine motivation et il faut que ces choses-là nous touchent. Donc, forcément, c'est sûr et certain. Même si on fait un film d'horreur, même si on fait un film, un conte, comme celui-là, portraitiste, le réalisateur, il va écrire ce qu'on appelle une note d'intention lors des dossiers de subvention, dans lesquels il y aura marqué pour quelles raisons c'est si proche de lui. Et là, en l'occurrence, le réalisateur, Cyrus Nechvad, c'est un Iranien d'origine qui a fui la guerre et qui est arrivé au Luxembourg. À chaque fois qu'il fait un film, on retrouve cette petite patte-là de manière très indirecte et lui, il veut remettre les émotions qui lui ont traversées, qui l'ont traversées lors de ces divers déboires qu'il a pu vivre dans sa vie et il le fait de manière indirecte grâce à un genre ou grâce à un film court ou long. Donc, c'est très personnel tout ça, toujours. D'accord. Donc, c'était une question d'Annie de Roquebrune-Capmartin. Merci, Annie, pour cette question formidable. On va passer peut-être... On va faire un petit break avec l'actualité. Allez, on y va. C'est toi qui dirige, tu me dis. On va envoyer la bande-annonce de Midway. Voilà, bande-annonce de Midway, ce soir dans l'émission Cineflash avec Fabrice Echkali. Alors, j'ai oublié tout à l'heure de vous citer qu'autour de la table, nous avons plein invité. Et il y a des invités aussi que vous ne voyez pas, qui sont là, c'est des fidèles, on va dire Thierry, Eric et Didier qui sont hors caméra. Voilà, c'est pour ça. J'ai oublié de vous citer tout à l'heure et je m'en excuse. Tout de suite, on s'écoute la bande-annonce de Midway dans l'actualité cinéma et puis tu nous présenteras le film tout après, Fabrice. Pearl Harbor est le plus gros échec des services de renseignement. Washington se trompe. Aujourd'hui, on est donné perdant. Mais on va prouver qu'on vaut mieux que ça. Voilà, donc c'était le film Midway qui va sortir le 6 novembre. Aujourd'hui, en fait. C'est de Roland Emmerich, c'est celui qui a fait 2012, Independence Day. Et là, il va sur une grosse production, toujours, mais sur un film historique de guerre, donc sur la bataille de Midway. Ça va raconter exactement... C'est pas romancé ? C'est vraiment le film de guerre ? C'est une bonne question. Voilà. Il y a quelqu'un qui l'a vu. Avec Roland Emmerich, je pense que c'est un petit peu romancé. Ouais, ça doit être. Ouais, bah vous prenez n'importe quel film de Roland Emmerich avant. Je dis ça parce que j'ai entendu la bande-annonce sur un autre... C'était pas romancé. Ouais, j'ai entendu la bande-annonce sur un autre site et si tu veux, en fin de compte, j'avais l'impression, en écoutant la bande-annonce, que c'était un film qui était presque un peu... Pas fantastique, mais tu vois, que c'était pas l'histoire. L'histoire était romancée, quoi. C'était arrangé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça avait pas l'air que... La bande-annonce, ça donnait pas l'impression. C'était qu'un film de guerre. C'est pour ça que je vous dis ça. J'ai écouté ça ailleurs. Voilà. Je te redonne la parole. Oui. Donc, moi, je voulais vous demander... Toi, je sais que tu étais là vendredi, je crois. Et toi, tu étais là samedi ? Vendredi soir et samedi. Et samedi ? Tu as vu des... Non, vendredi, il n'y avait pas de... Ah, si, si, j'étais là samedi aussi, effectivement. Ah, tu étais là samedi ? Oui, j'ai vu des premiers courts-métrages, là. Et d'ailleurs, c'était... Non, c'est formidable. Il y a une belle qualité, quand même. Il y en a qui vous ont plu plus que d'autres. Ah, bonne question à toi. Toi, en plus, toi, tu travailles dans les effets spéciaux. Il faut qu'on sache un peu tout. Oui, tout à l'heure, on va parler de... Non, non, mais j'avais aimé Portraitis. C'est pas parce que Guillaume est là et qu'on se connaît un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y avait une sensibilité dans le scénario qui, en plus... Bon, je savais que c'était lui qui l'avait écrit, mais je sais faire la part des choses. Mais il y avait une sensibilité. Voilà, il y avait de la poésie dans son film, dans le scénario et dans le film. Donc, il m'avait bien plu. Gentil, merci. Et ensuite, il y avait la pratique de 1942, qui était très maîtrisée. Notamment techniquement, au niveau de l'image, l'étalonnage, très maîtrisée, très techniquement. Le scénario surprend aussi à la fin. Il y a plein de campagnes aussi. C'est vrai que c'est les trois films, les trois derniers films qui ont été diffusés avec Virus. On était très propre techniquement. Et voilà, il y avait de la surprise. Moi, j'aime bien être surpris dans un film. Quand, dès le début d'un film, au bout de 10-15 minutes, je vois à peu près l'histoire qui va se passer et que je sais quelle va être la fin, je suis un peu déçu. Donc, j'aime jamais être surpris. Des fois, ça peut être juste un petit retournement. Ça peut être un petit tournement, une petite idée qui fait que le film nous marque. Et voilà, ces trois films étaient assez marquants parce qu'on ne s'attend pas forcément à la fin. Alors, après, il y a d'autres, d'ailleurs, dans l'ensemble, après, dans l'ensemble d'un film, l'ensemble était très bon aussi. Après, j'ai retenu ceux-là parce que c'était un peu les derniers aussi. Mais après, il y avait très bon film aussi d'animation. Je ne sais pas forcément les types. Parce qu'il y en avait beaucoup, on les a enchaînés. La sélection était très bonne. Moi, j'ai une question. D'ailleurs, des films que tu viens de citer très différents. Et d'ailleurs, je voulais remercier ce type de festival. Il y a le festival Fantasy Menton, Film Festival. Je ne sais pas comment tu l'appelles vraiment. Bon, le festival du film fantastique de Menton. Du cinéma fantastique. C'est-à-dire que c'est très large, en fait. Comme on en discutait tout à l'heure en antenne, il y a du film merveilleux, du film de science-fiction. Il y a du vrai film fantastique. Il y a du film, voilà, il y a du conte. C'est-à-dire que les gens, s'ils viennent à ce festival l'année prochaine, il ne faut pas qu'ils s'attendent à quelque chose en disant « Ah, je n'aime pas le cinéma fantastique. Je ne vais pas aimer. » Ce n'est pas vrai parce que c'est très, très, très hétérogène. C'est assez large. La large panel de création, c'est super bien. Fabrice qui fait la sélection avec d'autres personnes, je crois. Tu n'es pas tout seul à la sélectionner ? Au départ, oui, je suis seul. La première sélection, je l'ai fait seul. Ensuite, je demande à d'autres personnes quand j'ai des hésitations, on va dire, surtout. Bon, après, comme je le disais le mois dernier, au niveau des sélections, en France, sans être chauvin, on est les meilleurs. Sans être chauvin, tu sais. Non, 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 c'est vrai. J'ai reçu beaucoup de films d'autres pays, comme par exemple les États-Unis. J'ai été surpris, mais dans le mauvais sens. Je pensais que là-bas, j'allais recevoir des trucs de folie. Et puis, bon... Moi, j'ai une question. À quel niveau ? À tout niveau. Même techniquement ? Vous n'êtes que des professionnels sur le festival, c'est-à-dire qui envoient les films, ou il y a des amateurs ? Parce que tout à l'heure, j'entendais vous parler. Non, je reçois des films amateurs, mais très amateurs. Après, à quel niveau ? C'est au niveau technique, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de l'histoire, au niveau de tout. Il y a des trucs, on se demande comment ils... Même professionnels ? Qui sont produits. D'accord. Donc, on se demande comment, quoi. C'est des séries B qu'on voit sur W9 ou des machins comme ça. Ah non, c'est pas ça. En leur métrage. C'est pire que ça. Pire que ça. OK. Non, non, mais c'est vrai, parce que souvent, tu vois sur ces chaînes-là, tu as des séries B, des fois, ou alors tu vois les effets spéciaux. Ça fait peur. Je reviens aussi sur un autre truc, c'est que j'ai été surpris, par contre, là, positivement, sur un pays où j'ai reçu trois ou quatre films de chez eux, de l'Iran. Et ils font des super films là-bas. Et techniquement, le jeu, tout, bien. Simplement, bon, là, je n'avais sélectionné un. Il n'a pas pu venir parce qu'il n'a pas eu, ils ne lui ont pas autorisé le visa pour venir. Mais ceci dit, j'en ai vu, j'en ai vu que quatre ou cinq, je ne sais plus, mais il y en avait trois, je me souviens, et qu'ils étaient vraiment de haut niveau. Et c'était, pour moi, ça a été étonnant, quoi. Voilà. Je voulais aussi, oui, toi, tu étais aux États-Unis, là, dernièrement. Oui, oui, au Texas. Pour un de tes films. Absolument, en tant que réalisateur, cette fois, scénariste et réalisateur, ça s'appelle « Courir toute nue dans l'univers ». C'est un titre un peu... Et ça parle de liberté, liberté de la féminité. Et c'était la première mondiale, c'est-à-dire que c'est la première fois que je le montrais. C'était donc au Texas, à Austin, dans un espèce de... Enfin, c'est quand même un gros festival, là-bas, où tout se produit, tout se fait à l'américaine. C'était un court ou un long métrage ? C'était un court métrage. Un court métrage, ça dure combien, en général ? Alors, la définition du court métrage, c'est moins d'une heure, voilà. D'accord. Avant, fut un temps, historiquement, on parlait en termes de bobines. Alors, parce que les bobines duraient 20 minutes, c'était avant le numérique, avant la grande révolution de 2009, Avatar. Et à l'époque, c'était un magasin, on appelait ça des magasins parce qu'on mettait ça derrière la caméra. C'était du vrai film, qu'on pouvait... C'est bien, c'est bien ce que tu nous expliques. Et c'était... Non, non, mais je dis ça parce qu'il y a des gens qui nous écoutent depuis tout à l'heure, mais qui, voilà, qu'on ne prenne pas tout le cinéma. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui se passait avant ? Ben voilà. Alors, donc, c'était des magasins de 20 minutes. Alors, ça voulait dire qu'après trois magasins, vu que chaque magasin faisait à peu près 20 minutes, au bout de trois magasins, on dépassait une heure, on était un long métrage. D'accord. Aujourd'hui, voilà. Et puis, d'ailleurs, il y avait une ancienne classification qui s'appelait moyen métrage, qui était entre deux et trois bobines. Mais ça, ça n'existe plus vraiment, parce que maintenant, c'est de la durée, évidemment, parce que plus personne ne compte en mètres. Bien sûr, c'est numérique. Avant, on disait 1642 mètres. C'est sur des clés USB, je suppose, maintenant ? Ou des disques durs ? Voilà, tout est numérique, voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai commencé il y a un certain nombre d'années, quand même. En 2009, mon premier court-métrage de toute ma vie, je l'ai tourné en pellicule. Et j'ai connu ça. Mais par contre, le deuxième film, là, il fallait passer au numérique, parce que ça coûtait trop cher, sinon. J'ai vraiment connu le passage de l'un à l'autre. Pourtant, vous êtes tout jeune. J'essaie de mettre du maquillage, de la crème. Bon, il fait jeune, en tout cas, à l'image. Jean-Luc, on va peut-être appeler Gabriel. Oui, on va l'appeler. Écoute, le temps que tu continues à questionner nos invités ce soir. Voilà, et puis le temps que j'ai pu te l'appeler. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est envoyer la bande-annonce de J'accuse. Allez, c'est parti, on écoute pendant qu'on appelle la personne qui est invitée ce soir, mais par téléphone. Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais un responsable du renseignement. Mon colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas qu'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus ? Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intersecte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela ? Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Voilà, donc c'était J'accuse, qui va sortir le 13 novembre, donc de Roman Polanski, avec Jean Dujardin. Et puis, comme vous avez pu entendre, l'affaire Dreyfus, qui défrayait la chronique autour des années 1900, avec une fausse accusation de trahison. Et pour la petite histoire, dans le film et sur l'affiche, à côté de Jean Dujardin, vous avez Grégory Gadebois. Et Grégory Gadebois, il a reçu le prix du meilleur acteur au Festival à Menton, ça fait deux ans, pour son rôle dans un court-métrage qui s'appelait Monsieur Ernst. Donc c'est marrant de voir que maintenant, il est sur une affiche au cinéma, dans un des premiers rôles du film. Voilà Fabrice, chers auditeurs, pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook, sur le 96.6 FM et sur le 3W.fr, vous êtes dans Cineflash, l'émission du mercredi, le premier mercredi du mois. Et tout de suite, on a à l'antenne un des invités, qui est par téléphone ce soir, Monsieur Gabriel Kulansiski, que j'ai bien prononcé. Kulansiski. Bonsoir Gabriel, j'ai mal prononcé, désolé, toutes mes excuses. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, non, c'est bien, c'est bien pour l'on s'écheure, juste pour trouver un petit endroit de plus calme, enfin plus calme, je ne suis pas sûr. Les enfants derrière, on suppose peut-être ? Non, pas encore, parce que du coup, j'ai justement m'esquiver pour ne pas avoir mon fils derrière qui m'appelle depuis 20 minutes. Donc je suis un petit peu entre dehors et dans un bar, voilà. Bon, on vous entend bien. Bon, bah nickel. Allez dans le bar, ce sera plus facile. Ouais, du coup, il y a de la musique dans le bar aussi, donc bon, je fais un peu entre les deux, mais je fais un maximum pour bien, pour que vous puissiez bien. Voilà, bon, en tout cas, on vous entend très bien, on est content de vous avoir à la radio ce soir avec nous, sur Radio Fréquences Méditardées. Et je vais vous laisser Fabrice, puisque c'est Fabrice qui veut vous questionner ce soir. Bonjour Gabriel, tu vas bien ? Bonjour Fabrice, ça va et toi ? Ça va, ça va. Eh bien, écoute, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le début de l'aventure de virus ? Alors, le début de l'aventure de virus, alors c'était une sacrée aventure qui a démarré déjà il y a pratiquement plus de deux ans déjà. C'était en juin 2017, si je ne dis pas de bêtises, non, 2018, juin 2018, après l'écriture du film, pour faire, on va dire, jusqu'à un petit podcasting. Et puis ensuite, on a tourné en début d'année scolaire, septembre jusqu'à novembre, donc 2018 toujours. Et puis après, le post-prod, mais en fait, je me trompe, ce n'est pas 2018, c'est 2017, voilà, c'est entre 2017 et 2018. Voilà, donc c'était il y a plus de deux ans. Et c'est une grande aventure, voilà, assez longue, parce qu'il y a eu pas mal de choses à faire. On a tourné sur plusieurs week-ends. C'est toi qui l'avais écrit ? Exactement. Il faut rappeler à nos auditeurs, pardon Gabriel, il faut rappeler à nos auditeurs que le film Virus, donc sur lequel vous avez travaillé, a été grand prix du festival, de ce troisième festival du film fantastique de Menton. Voilà, ça a été le grand prix. C'est pour ça qu'on vous a aussi ce soir au téléphone. Tout à fait. Et je remercie encore le jury, et puis le festival de Menton, et puis bien évidemment, toi Fabrice, d'avoir organisé ce super festival. Donc j'ai gagné le grand prix lors du dernier festival de Menton. Et je ne sais plus quelle était la question, oui. C'était le scénario aussi, c'était toi qui l'avais écrit tout seul ? Exactement, oui, je l'ai écrit tout seul. Il a été remodifié un petit peu en milieu de tournage, pour diverses raisons. Ensuite, moi là-dessus, j'ai aussi fait le montage, j'ai réalisé, j'ai fait le repérage, j'ai fait le casting, et puis j'ai fait encore, et j'ai aussi produit le film aussi. Salut Gabriel, c'est Dominique. Comme c'était la question par rapport au scénario, c'était peut-être de dire que c'était un projet, enfin c'est le début d'un projet d'un long métrage, en fait c'est les 20 premières minutes d'un projet de long métrage. Tout à fait, voilà, j'allais en venir un petit peu, salut Dominique. Oui, effectivement, vraiment la jeunesse du projet était effectivement, à un moment donné, j'ai voulu en fait réaliser un long métrage autoproduit. Et puis, le scénario que j'avais écrit était un petit peu plus, un peu trop complexe, un peu trop ambitieux. Donc du coup, je me suis rabattu plutôt sur me dire, bon, je vais écrire les 20 premières minutes d'un long métrage, donc j'ai lu, et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais tourner les 20 premières minutes de ce film-là, afin de pouvoir effectivement le vendre comme un co-métrage avant tout, et puis après, voir avec des producteurs si ça peut les intéresser par la suite. Donc l'aventure continue là, pour le film. Écoute, ouais, ouais. D'accord. Et salut Gabriel, c'est Guillaume Léville, là. J'avais une question, du coup, je vois qu'à l'affiche, l'acteur, c'est mon camarade Stéphane Bouquet, et puis qu'en plus, il est dans le générique en tant qu'aide au scénario. Je me demande, tiens, comment on fait pour travailler avec Stéphane Bouquet, avec son tempérament incroyable, et toute sa sympathie, et en plus, de s'ouvrir au fait qu'il puisse aider sur le scénario. Eh bien, alors, écoute, c'était un peu par, comment dire, vu qu'il cherchait du travail, donc, non, je te colle. Non, non, effectivement, il a un tempérament de feu, et par moments, sur le plateau, voilà, parce que Stéphane, il faut savoir aussi que lui aussi, il réalise un petit peu de son côté, donc du coup, on a deux idées un petit peu, on se confronte un petit peu sur nos idées, même si Stéphane me faisait entièrement confiance sur l'histoire, etc. Et donc, du coup, j'ai voulu, en fait, le maître générique, parce qu'effectivement, il a participé un peu à sa manière, c'est-à-dire, on a fait beaucoup de lectures, on a beaucoup discuté sur le scénario, et moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien collaborer avec beaucoup de personnes. Je n'aime pas me rester enfermé dans mon truc et me dire, c'est mon scénario, c'est mon film, donc je n'écoute personne. Donc, j'ai voulu, en fait, le remercier un peu à ma manière, à lui dire, voilà, écoute, je te mets aussi en tant que scénariste, parce que tu m'as apporté aussi quand même de l'aide, des confrontations par rapport à l'histoire, savoir si ça fonctionnait ou pas, et Stéphane a été là, même sur le tournage, on a discuté beaucoup sur les dialogues, à se dire, bon, est-ce que le dialogue fonctionne bien, etc. Donc, j'ai estimé que c'était un peu normal de lui rendre, en fait, voilà, de dire que Stéphane aussi a participé au scénario. Voilà, c'est une manière, pour moi, de le remercier un peu plus, même si, enfin voilà, c'est une manière pour moi... Super, très bon esprit, et félicitations pour ça, en tout cas. Moi, je parle toujours du principe où, voilà, où, pour moi, un film, c'est d'abord tout, c'est, comment dire, c'est une équipe, quoi. Je ne peux pas, même si j'ai fait beaucoup de choses sur ce film-là tout seul, mais, par exemple, Dominique avait avec vous. Si Dominique n'était pas là non plus, le film n'aurait pas vu le jour, donc, pour moi, c'est, avant tout, c'est une aventure humaine, quoi. Avant tout, avant toute chose, un film, même si, même si je le porte un peu par moment tout seul, parce que, comme je disais, voilà, j'ai réalisé, j'ai écrit, je l'ai monté, je l'ai produit, je l'ai repéré, j'ai fait le casting, etc., donc, j'ai une idée dans la tête, mais, avant toute chose, moi, j'aime bien, effectivement, m'entourer de gens qui ont confiance en moi, qui croient au projet et qui ont envie d'avancer avec moi sur ce projet-là, et donc, du coup, j'aime bien remercier un petit peu, à ma manière, ce n'est pas grand-chose, mais, au moins, voilà, je sais que Stéphane était content, effectivement, enfin, voilà, il était même un peu surpris de me dire, mais c'est sûr que tu veux mettre ton scénario ? Je dis, oui, parce que j'estime que, voilà, tu as participé à ta manière, à l'écriture du film, voilà. Une question, Gabriel, parce qu'on fait compte, nos auditeurs, depuis tout à l'heure, nous écoutent, on parle du film Virus, qui a été grand prix du festival, mais on peut savoir ce que ça racontait, puisque même moi, je ne le sais pas, l'histoire de ce film, pour nos auditeurs ? Alors, je ne suis pas très doué pour pitcher mes films, c'est un peu, voilà, c'est l'histoire d'un mec qui revient, en fait, dans son pays, et qui, en fait, par la force des choses, fait une sorte de traite de migrants, en fait, qui vendent des migrants, et dans ces migrants-là, dans un monde un peu pré-apocalyptique, il découvre qu'il y a une petite fille, en fait, qui doit vendre, en fait, un mec un peu bizarre, un acheteur qui veut l'acheter pour faire des choses un peu bizarres avec elle, et, à un moment donné, Stéphane, il est pris un peu entre le fait de se dire, il a besoin d'argent pour aller récupérer sa propre fille, qui est partie dans le nord de son pays, et le fait de sauver la petite fille, voilà. Et donc, il y a toute une histoire autour de ça, en train de savoir, en fait, effectivement, la rédemption, mais aussi, effectivement, une sorte de plus ou moins de vengeance à se dire, effectivement, est-ce qu'il doit ou non sauver ses petites filles des griffes de ce prédateur, pas sexuel, mais un prédateur qui est là un peu pour la bouffer, voilà. Moralement, ça a dû être dur à écrire et à réaliser, parce que, bon, le sujet, quand même, est assez chaud, on va dire. Ouais, tout à fait. Ce qui est assez dur, c'était de trouver la petite fille qui accepte de jouer ce rôle-là, puisque vu que c'est un film autoproduit, donc forcément, je... Les parents, surtout. Exactement, et avant toute chose, il a fallu que je précise à convaincre les parents, et par le biais d'un ami, voilà, je faisais un peu le tour du casting, en me disant, bon, voilà, qui c'est que je pourrais prendre. Je ne voulais pas non plus une actrice non plus trop confirmée, etc., donc je voulais plutôt prendre quelqu'un qui soit un peu fraîche, qui ait des choses un peu à défendre, et par le biais d'un ami, il m'a dit, ben voilà, moi, je donne des cours de théâtre, il y a une petite fille qui peut être pas mal, je connais ses parents, donc du coup, j'ai rencontré la mère et la petite fille, et puis ils étaient emballés par le projet, ils m'ont fait, pareil, une totale confiance, parce qu'il y a des scènes, voilà, où Lisa, à l'époque, elle avait 12 ans, et la scène, il y a une scène dans une cave qui se passe, etc., je ne vais pas trop dévoiler, où par moments, voilà, même moi, je me disais, bon, c'est pas évident pour elle, donc elle a réussi à faire le job comme il fallait, et surtout, elle a été adorable, et elle a été patiente, et tout ça, quoi, donc... C'est super, c'est super, tout ça. Alors, on a appris tout à l'heure, on a autour de la table ce soir invité avec nous le maire de Castillon, M. Olivier Chantereau, et on a appris que ce film va être diffusé, donc, chez nous, ici, à Castillon, il va y avoir une séance qui va être faite avec les films qui ont été primés, dont le vôtre, voilà, donc, Olivier, c'est ça, tu me confirmes bien que le film Virus va pouvoir être diffusé ici, sur Castillon ? M. Olivier Chantereau, le film sera bien évidemment diffusé et proposé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'air d'une soirée spéciale que l'on va faire, encore une fois, parce que la commune de Castillon est partenaire de ce festival, et comme je l'ai dit tout à l'heure à un de nos amis qui sont ici autour de la table, l'invitation est lancée pour vous recevoir sur la commune pendant cette projection. J'avais encore une question, Gabriel, par rapport à la musique de ton film, Comment tu as travaillé avec le compositeur ? C'est-à-dire, est-ce qu'il était là sur le tournage ? Est-ce que vous avez travaillé en post-prod après avoir tout tourné ? Est-ce que c'était en amont ? Eh bien, écoute, pareil, le compositeur, Antoine Daviau, qui est un jeune compositeur, pareil, je l'ai rencontré, en fait, c'était un ami de Philippe, qui joue l'acheteur dans le film, il m'a dit, voilà, écoute, j'ai un jeune gars, si tu veux, voilà, qui est bien, c'est-à-dire, enfin, bref, on s'est rencontrés. Il a lu le scénario, donc, avant qu'on tourne, au fur et à mesure, puisqu'on a tourné en deux étapes, on a tourné une grosse partie au mois d'octobre, et une autre partie fin novembre. Donc, du coup, il a pu voir un peu des extraits, à chaque fois que je lui ai envoyé des petits montages, pour dire, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, pour qu'il puisse imprimer un peu de l'ambiance. On a discuté bien en amont, un petit peu, de ce que moi, j'avais en tête, en termes de sonorité, ce que je voulais en termes de musicalement, accompagner les personnages, tout ça. Lui, il m'a fait écouter aussi des choses de son côté, qui correspondaient parfaitement, effectivement, à ce que j'avais en tête. Et donc, lui, il a composé un petit peu au fur et à mesure. Donc, il m'a envoyé des morceaux, par rapport à lui, ce qu'il avait en tête. Moi, je lui disais, voilà, une fois le montage était fait, je l'ai posé dessus, vu que j'ai la chance de pouvoir le monter, donc voilà. Et puis, après, on peaufinait un petit peu, je disais, voilà, là, c'était un peu trop long, un petit peu trop court, il manque un petit peu de basse, ou peut-être pas assez, etc. Donc, du coup, après, on a travaillé un petit peu au fur et à mesure, de l'avancée du montage, parce que le montage, pareil, j'y mets assez longtemps à le monter. Donc, là, donc, ça a été en amont, en pré-prod, on va dire, pendant aussi le tournage, et puis après, en post-prod. Voilà, tout a été fait vraiment sur plusieurs temps, puisque, en plus, à la fin, la musique, il y a, c'est vrai que c'est un film, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'ambiance, il y a pratiquement 80%, effectivement, il a fait un travail sur le film, de 80% sur le film, il y a de l'ambiance, il y a de la musique. Donc, voilà, il doit y avoir, en tout et pour tout, je pense, 8 à 10 morceaux dans le film, ce qui est quand même beaucoup pour un film qui fait 22 minutes. Mais ça me permettait, effectivement, de pouvoir apporter aussi, parce que, pour moi, la musique est un personnage aussi important que mes personnages principaux dans le film, que des vrais acteurs, etc. Pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est une partie vraiment intégrante de l'histoire et de pouvoir apporter toute cette richesse dans le film pour pouvoir raconter, justement, le film Virus 100. Ok, bien, merci, Gabriel. Et puis, je te souhaite une bonne continuation, et puis j'espère qu'on se reverra. Bah, ouais, ouais, après, je vois juste un petit mot par rapport à Virus, l'aventure continue, effectivement. Bon, je lance un petit appel aux auditeurs qui écoutent, peut-être. Voilà, on recherche toujours des financements, enfin, en tout cas, je recherche toujours des financements pour pouvoir avancer sur la suite. Le film de genre, effectivement, est compliqué à développer en France. Mais, comme je dis toujours, on ne lâche pas l'affaire. Mais, voilà, je lance un petit, je lance un pavé dans la mare pour... Voilà, besoin d'argent. En fait, avant toute chose, avant de l'argent, comme je suis toujours, ce qu'il faut, c'est des collaborateurs et des gens qui croient en ce projet-là. Et notamment, comme Dominique, qui est avec vous, qui a cru à ce projet-là dès le départ et qui a donné aussi, effectivement, beaucoup de temps pour pouvoir faire ce magnifique plan à la fin de Virus, que je ne dévoilerai pas parce que c'est un peu le climax du film. Mais, voilà, j'ai besoin de gens comme Dufin, effectivement, pour pouvoir avancer, continuer ce film-là et réussir un jour à pouvoir le faire, effectivement, en long-métrage. Si tu me permets, Jean-Luc et Fabrice, je profite encore du micro et de la présence de notre ami Gabriel. Les financements, c'est important. Les partenaires sont importants. Il y a une autre façon aussi d'aider des réalisateurs, des scénaristes, des comédiens, toute une équipe de tournage. Je pense particulièrement à l'accueil dans les communes et à ce qu'on appelle vulgairement l'occupation du domaine public, qui est évidemment quelque chose que les équipes de tournage doivent payer quand ils s'installent sur une commune. Et moi, depuis trois ans maintenant, et par le fait que la commune soit partenaire de ce festival, et parce qu'à Castillon, il y a eu des tournages, il y a eu des séquences pour des films, notamment sur TF1, Libye.com et La Vengeance aux yeux clairs, c'est avec grand plaisir que des productions pourraient être accueillis sur la commune de manière à réaliser tout simplement l'œuvre dans les meilleures conditions et peut-être pour vous aussi à des coûts... Ça s'appelle un partenariat gagnant-gagnant. C'est ça. Voilà, un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, c'est ça. Donc en fin de compte, M. le maire est en train de vous tendre la perche. Si vous avez envie de tourner des films, ou en tout cas un autre film que Virus, puisque celui a été produit sur Castillon, la porte est grande ouverte, ça veut dire. Tout à fait. On vous attend. D'ailleurs, votre film va être diffusé chez nous, puisque la radio est à Castillon, dans très peu de temps. Bah écoutez, en tout cas, ça me fait plaisir que le film soit diffusé à Castillon. Et effectivement, ce n'est pas tombé dans l'arrière d'un sourd de savoir que je puisse tourner avec les aides de Castillon. Et sachez que je suis en train d'écrire un autre film qui s'inspire effectivement des paysages qu'il pourrait y avoir dans votre belle région. Donc voilà. Mais bon, il faut prendre un peu de temps aussi. On a deux jolis ponts pour arriver chez nous. Voilà. Si vous avez dans votre film, il y a quelqu'un qui veut se pendre ou se jeter par le pont. Non, non. Je rigole pas. Peut-être que je ne vais pas se pendre. Mais bon, il s'appelait de se balader. Voilà. Merci, Gabriel. On va écouter la bande-annonce. Je suppose que Fabrice va me lancer là-dessus. La bande-annonce du film Virus, peut-être ? Non ? Parce qu'elle était prévue. Donc, elle n'est pas prévue qu'on écoute la bande-annonce du film Virus. Gabriel peut le faire à la bouche. Voilà. Bon, non. OK. OK. Donc, je pensais que nous allions l'écouter. On dit au revoir à Gabriel. Merci, Gabriel, d'avoir été avec nous sur la radio. Et voilà, on a passé un bon moment avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Vas-y, tu peux. Alors, moi, j'enchaîne avec Dominique, donc toujours sur le film Virus, par rapport aux effets numériques que tu as faits. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Puis, la question, c'est que, est-ce que toi, tu as vu Gabriel, enfin, il est venu ici pour faire, pour travailler avec vous sur les effets ou vous l'avez fait à distance ? Non, on l'a fait à distance sur les effets numériques, à savoir qu'il y a un plan assez complexe qui dure 45 secondes, voire un peu plus. Il y a un autre plan avec un avion rafale qui passe dans le ciel. Et ensuite, un travail sur les yeux aussi, un détourage, un travail sur les yeux. À savoir que ce n'est pas moi personnellement, mais c'est ma société, Maquina Film, mais c'est mon associé, donc Lory Charpentier, qui a réalisé les trucages. À savoir qu'on a fait également l'étalonnage du film et la création de l'affiche avec notre partenaire graphiste qui est sur Paris. L'étalonnage a été fait sur Paris. Les effets numériques ont été faits à distance. Gabriel nous avait contactés parce qu'on avait travaillé avec Stéphane Bouquet sur un court-métrage qu'il avait réalisé il y a quelques années. Donc voilà, il y avait une bonne collaboration, tout s'était bien passé. Donc Stéphane Bouquet, qui est l'acteur principal de Virus, donc quand Gabriel lui a parlé du projet, il a su qu'il y avait des effets numériques. Il nous a recommandé. Je l'en remercie au passage. Et donc, il y a eu pas mal de discussions avec Gabriel. Après, nous, on travaille en effets numériques. Il y a différents effets numériques. Là, c'était un matte painting. On va dire qu'il fallait... C'est un peu grossi comme terme. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un travail sur l'image. Donc c'est recréé sur ce plan-là, l'arrière-plan d'un plan qui est au drone, qui part de la route, qui suit une camionnette. Le drone s'envole entre des sapins, enfin entre des arbres. Et on découvre un panorama un petit peu particulier, on va dire. Donc on est parti du plan brut. Et donc pour répondre plus clairement à la question, il y a eu beaucoup de discussions avec Gabriel sur ce plan et beaucoup de références. En fait, nous, on travaille beaucoup avec des références. On demande toujours aux réalisateurs d'avoir une référence pour savoir à peu près vers où ils vont. Parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ce plan, beaucoup de travail technique en premier, parce qu'il faut détourer. Et voilà, il n'a pas eu la possibilité de louer un front bleu pour détourer et qu'il fasse 120 mètres de large sur 62 hauts peut-être. Comme ça, un plan au drone en mouvement. Donc il y a eu un gros travail de détourage et ensuite de création artistique pour amener le plan, enfin pour proposer à Gabriel le plan qu'il souhaitait. D'accord. Et j'ai, alors je ne passe pas du coq à l'âne, mais bon, j'ai vu, en regardant un peu Makina Film, vous aviez aussi travaillé sur Peter de Nicolas Duval, non ? Oui, il y a pas mal d'années. Donc la société, elle a été créée en 2007. Et on avait... Alors juste, excuse-moi, pour les auditeurs, Peter de Nicolas Duval était en compétition l'année dernière. Oui, qui est un court-métrage de fiction d'après une BD de Régis Loisel sur l'univers de Peter Pan. Oui, on avait travaillé, j'avais rencontré Nicolas Duval au festival de Cannes, à l'un des festivals de Cannes. On s'était rencontré, il était en train de travailler sur la post-production du film, savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de plans truqués sur son film. Et il nous avait proposé, voilà, il avait plusieurs équipes qui travaillaient sur son film. Il nous avait proposé quatre plans de mémoire à travailler. Et pour revenir par rapport à Virus, et un peu pour rejoindre ta question, on a travaillé à distance avec Gabriel et on s'est rencontrés durant ton festival. Voilà, on ne s'était jamais rencontrés avant. Donc Gabriel est à Paris, on ne l'a pas mentionné. Gabriel est à Paris, le film s'est fait à Paris, s'est monté à Paris. On a fait les effets numériques à distance. Il a pu faire l'étalonnage en direct à Paris avec notre étalonneur sur place. Ah oui, ça c'est un truc qu'il faut savoir. Ça c'est que nous, dans notre métier, s'il n'y a pas les festivals, on ne peut pas se rencontrer vraiment. Et alors les projets, peut-être... Vous bosser tous à distance, comme ça ? Non, qu'on bosse à distance ou pas. De plus en plus souvent, c'est vrai. Moi, par exemple, avec Cyrus, en tant que scénariste sur le portraitiste et même sur le long métrage, on travaillait beaucoup sur Skype. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, ils nous racontent une anecdote du fait qu'ils se sont rencontrés à travers un festival. Et donc, il ne faut pas oublier que ce sont des héros, ces gens des festivals. Merci Fabrice, entre autres, d'être un des leurs. Créer des festivals, ça permet aussi aux films de se faire par la suite. Parce que ça nous fait une plateforme de rencontres incroyable où on ne fait pas que, en fait, je plaisantais tout à l'heure, on ne fait pas que boire des bières, en fait. En fait, on parle aussi des projets entre deux bières. C'est pour ça. Et donc, je reviens sur Peter, mais pas sur le film Peter. Justement, toi, tu as un projet un peu parallèle à Peter Pan, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas un projet, c'est un opéra. Donc, en fait, on a été contacté il y a deux ans maintenant pour créer les décors virtuels d'un opéra. Donc, c'était l'opéra Peter Pan. On a été contacté, je crois, en septembre, octobre, donc il y a deux ans, pour une création mondiale à Cannes, au Palais des Festivals, donc d'un opéra, l'opéra Peter Pan, qui est un opéra transmédia, parce qu'il y avait des éléments du jeu vidéo. C'était l'opéra qui se jouait dans le cadre du Festival des Jeux, au Palais des Festivals. Et il y a eu une autre présentation à Nice en février 2019 et une autre à Draguignan en mai 2019. Donc, l'année dernière, cette année. Donc, nous, on a créé, il n'y a aucun décor sur scène, on a créé entièrement les décors et les animations du projet, de cette opéra. Donc, des effets visuels sur un fond, en fait ? Alors, c'est projeté, c'est des effets, c'est des animations 2D, 3D. Donc, il y a des décors fixes. Par exemple, il y a Peter Pan, donc il y a la chambre des enfants. Donc, c'est un décor qui est fixe, donc la caméra est fixe. Mais il y a des éléments qui bougent, comme les rideaux. Il y a une fenêtre qui est ouverte, donc il y a un peu de vent. Il y a un train qui tourne, il y a un ballon. Il y a eu une grosse discussion avec la metteur en scène et le compositeur. Il ne voulait pas que les animations, que les décors prennent le pas sur l'action scénique. Donc, il y a des vrais chanteurs d'opéra sur scène. Il y a un vrai orchestre aussi. Il y a des enfants aussi. Tout un projet social autour de cet opéra. Et on travaille actuellement sur la création de nouveaux décors pour un spectacle qui va être joué à Draguignan en mai prochain, fin mai prochain, sur le monde du cirque. Donc voilà, on travaille sur la création des décors. Donc, beaucoup de discussions avec la metteur en scène et le compositeur pour... C'est un nouvel univers. Ça a été un nouvel univers pour nous, pour l'opéra Peter Pan. Là, c'est encore un autre univers avec le cirque. Mais l'opéra était assez nouveau pour nous de travailler sur un tel projet. Il a fallu faire des concessions d'un côté comme de l'autre parce que nos images... Il y a plus d'une heure d'images animées. Donc, c'est très lourd comme fichier. Il y a des plans qui ont 80, 100 couches. Voilà, pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est des images animées. Mais là, c'est comme si vous avez une centaine de couches sur des fichiers qui font environ 20 minutes. Donc, c'est très, très lourd. C'est quelle taille à peu près pour donner une idée ? Moi, ça m'intéresse. Une idée d'un fichier de... De quoi ? Alors, c'est moi, ceci qui gère toute la partie technique. Après, c'est des fichiers qu'on compresse pour la projection. On ne peut pas les projeter comme ça. D'accord. Si j'ai bien compris, vous avez... Mais on a plusieurs Tera d'images, de fichiers enregistrés. On fait beaucoup de sauvegarde également. D'accord. Si j'ai bien compris, vous avez aussi une antenne sur Paris. J'ai entendu que tu disais que tu avais quelqu'un sur Paris. Alors, on a un étalonneur. Voilà, on a un étalonneur qui est sur Paris, qui travaille avec les réalisateurs comme Gabriel, qui sont sur Paris, qui peuvent travailler directement avec lui. On a notre graphiste aussi, Nicolas Caminot, qui a travaillé avec nous, qui travaille en 2D et tout ce qui est print. Voilà, il fait tous nos objets comme, notre logo, etc. Et donc, quand on a un projet où le réalisateur n'a pas une personne pour faire l'affiche ou alors il connaît quelqu'un qui bricole un petit peu, donc on essaie de lui proposer de créer une affiche créée par un directeur artistique professionnel. Merci. Société Maquina, je rappelle, on va faire un petit peu de pub puisque vous êtes avec nous ce soir. On va en profiter. Société Maquina qui est sur Nice, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, et qui ne fait pas que du film, qui fait aussi, bien sûr, comme tu le disais tout à l'heure, de l'opéra, des décors vidéo pour de l'opéra, de la pub aussi, si je ne me trompe pas. Oui, oui, clip, pub. On va travailler pour des sites archéologiques à Nice notamment, pour des musées, des animations. Là, c'est de la création de l'animation 3D. On a fait une animation pour la... Voilà, j'en profite pour les auditeurs qui nous écoutent et que ça intéresse. Si vous avez besoin, cette société, elle est basée à Nice. Elle s'appelle Maquina. Maquina Film et elle a travaillé sur le festival, donc sur un des films qui a été primé au festival du film fantastique, troisième festival du film de Menton. Et d'ailleurs, elle a eu le grand prix du festival. Pour revenir encore sur les rencontres que Guillaume, tu parlais, nous, on a eu déjà, sur les trois premières éditions, on a eu des gens qui se sont rencontrés là, comme tu disais aussi Dominique, qui ne se connaissaient pas et qui ont fait un film ou des films après, par la suite, après s'être rencontrés pendant le festival. On a eu, par exemple, l'année dernière, on a eu un Victor Ponte Corvo qui était là, qui avait rencontré, je ne sais plus, il y avait un gars qui faisait de la production et l'année suivante, ils ont tourné, ils ont tourné un film ensemble, il a joué dans son film et pareil, cette année, il y avait Thomas Gracker qui est venu et qui a rencontré quelqu'un qui lui a fait aussi des effets visuels qui venaient de Toulouse, il ne s'était jamais vu, donc il s'est rencontré là. Donc c'est quelque chose que je trouve qui est, comme tu disais, qui est très important et c'est là où tu peux, même entre deux bières, tu peux négocier, enfin négocier, tu peux trouver des accords et faire des projets après, par la suite, plus qu'en envoyant des courriers ou des mails. Ah bah oui, non mais c'est capital, c'est capital, il faut voir les gens, parce qu'il y a quelque chose d'un peu mystique quand on rencontre une personne, vous le savez, les auditeurs, les auditrices le savent encore plus, autant que nous, autant que tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mystique qui s'opère quand on rencontre quelqu'un, des ondes qu'on reçoit et certaines fois, moi je rencontre quelqu'un, je dis cette personne, je peux travailler avec elle, c'est sûr. Ce métier de scénarisation, c'est compliqué, on ne peut pas le faire avec n'importe qui et par contre, des fois, je rencontre quelqu'un et je me dis, là ça ne va pas être possible, bon le plus rarement possible, il faut s'adapter un minimum quand même, mais c'est comme ça. Et j'ai même connu des gens qui buvaient du jus d'orange et qui se sont quand même rencontrés. Non. Je vais être obligé de vous, on arrive à la fin de l'heure déjà, vous avez vu comme quoi ça passe vite une heure d'émission Fabrice. On a parlé principalement ce soir du troisième festival du film fantastique, en tout cas, le mois prochain, on retrouvera Fabrice, bien sûr, tous les premiers mercredis du mois pour son émission Ciné Flash, il y aura d'autres invités, ce soir autour de la table, nous avions la chance d'avoir, je te laisse les représenter, mon cher Fabrice. Guillaume Leville qui est scénariste et réalisateur. C'est un plaisir. Dominique Graziani de Makina Film que tu as présenté, là ça fait quelques minutes, Olivier Chantereau, maire de la commune de Castillon et un fidèle partenaire du festival et deux invités, Thierry et je sais, j'ai oublié. Trois personnes qui sont hors caméra, Thierry, Eric et Didier. Et puis bien sûr, nous avons eu par téléphone M. Gabriel Kulansenski. Kulansinski. Voilà, je ne suis pas très fort pour les prénoms et les noms en général. Je note toujours tout parce que j'oublie et donc qui a été primé, qui a eu grand prix du festival, donc à ce troisième festival. Il y aura un quatrième festival je suppose, mais ça on aura l'occasion de retrouver. Je travaille déjà dessus. Je travaille déjà dessus, donc merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Dernier petit mot, vos projets. Merci pour l'accueil. Voilà. Merci à Fabrice aussi. Pour le festival, comme l'a dit rapidement Gabriel tout à l'heure, un film ne se fait pas tout seul, donc on a besoin de personnes. Les réalisateurs ont besoin d'équipes techniques, d'acteurs, de techniciens. Et donc les festivals sont là aussi pour faire rencontrer les personnes. Donc je félicite Fabrice au passage pour cette initiative. Nous, on est scénariste, réalisateur, M. Fais des effets spéciaux, mais en fait, on n'est rien du tout parce que sans les festivals et surtout sans les équipes de films et sans le public que vous êtes tous, on est tous morts et déjà nés. Voilà, voilà. Ça y est, on est arrivé au bout. Merci Fabrice, merci Olivier, merci à tous autour de la table. Cine Flash, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que notre émission, vous pouvez la retrouver en direct sur Facebook puisqu'elle est sur Facebook et puis bien sûr sur le site de la radio www.fmradio.fr. Elle sera remise en ligne dans la soirée ou demain en tout cas. Voilà, pour ceux qui veulent la réécouter, on a parlé de cinéma, on a parlé de bande-annonce et bien sûr de ce troisième festival du film fantastique qui en annonce certainement un quatrième aussi beau, voire plus beau encore. Merci Fabrice, on se retrouve le mois prochain. Merci, au revoir à tous. On est parti pour le top horaire de 20h, continue en musique sur radio. Sous-titrage Société Radio-Canada